676 C'est le nombre d'exécutions dans le monde en 2011. 676 personnes condamnées à mort de sang-froid par la justice de leur pays. 676 C'est 19 classes de notre lycée, tous les élèves de seconde et une bonne partie des élèves de première. Pendus, fusillés, décapités, tués par injection létale ou sur la chaise électrique. C'est une vision qu'aucune personne sensible ne peut supporter, qu'aucune personne sensée ne peut accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter, vous ne pouvez pas l'accepter. La peine de mort est inacceptable. La peine de mort est inacceptable parce que ce n'est pas un acte de justice, mais un acte de vengeance. Ne voyez-vous pas le paradoxe qu'il y a à punir un crime par un autre ? Appliquer la peine de mort, c'est porter atteinte au droit à la vie de tout individu. C'est se donner le pouvoir de décider de la vie et de la mort d'autrui, au nom de la justice. L'institution judiciaire doit avoir pour mission de pacifier les relations sociales. Mais quel juge peut être crédible quand il prétend pacifier les relations entre les hommes en prononçant une sentence de mort ? Qui peut croire que l'application d'une peine barbare garantisse des relations sociales apaisées ? La peine de mort est inacceptable parce que c'est un acte de cruauté. Elle est indigne des hommes qui l'appliquent, car ils infligent au condamné une double torture. Tout d'abord, il y a souvent, en tout cas dans les pays démocratiques, l'attente interminable du condamné dans les couloirs de la mort. Le criminel est alors confronté à une torture morale insupportable, inhumaine. Il vit chaque instant dans l'angoisse de la mort prochaine, une mort programmée. Mais pour quand ? Demain ? Dans un mois ? Dans un an ? Une incertitude propre à conduire à la folie. Ensuite, il y a l'horreur de l'acte même de l'exécution, si pénible à évoquer. Vous avez peut-être déjà vu le film La Dernière Marche. Oeuvre de fiction, certes, mais en sorte de la projection totalement bouleversée par la très longue description de l'exécution. Des images certainement très proches de la réalité, qui sont insupportables. Elles donnent un visage à la peine de mort. Certains vous diront que tout va très vite, que le condamné ne souffre pas. Victor Hugo avait déjà soulevé la question à propos de la guillotine. Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils si sûr ? Qui le leur a dit ? Se sont-ils jamais mis seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe, mort la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres ? Aujourd'hui, si les modes d'exécution ont changé, la terrible interrogation subsiste. La peine de mort est inacceptable car elle est irréversible. Personne n'est à l'abri d'une erreur judiciaire. L'actualité le montre tous les jours et partout. En septembre dernier, l'ADN a permis en Louisiane d'innocenter un condamné qui avait passé 15 ans dans les couloirs de la mort. Selon le décompte d'Innocence Project, il s'agirait de la 18e exonération, permettant à un condamné à mort d'échapper à l'exécution capitale grâce à l'ADN. D'autres n'ont pas eu cette chance. En septembre 2011, un jeune Taïwanais est réhabilité. Or, il avait été exécuté 14 ans plus tôt. La justice est une institution humaine qui ne peut être infaillible. Mais alors, quel être humain digne de ce nom peut-il prendre le risque d'ôter la vie à un innocent ? N'oublions pas non plus que les procès truqués, ou partiaux, sont monnaie courante dans certains pays. Condamné à mort, en toute connaissance de cause, pour satisfaire des ambitions personnelles, pour éliminer un adversaire politique, par exemple, c'est tout simplement abject. La peine de mort est d'autant moins acceptable qu'elle n'est pas dissuasive. C'est une certitude. La peine capitale ne dissuade en rien les criminels de passer à l'acte, contrairement à ce que soutiennent certains de ses partisans. Elle s'applique aux crimes les plus graves. Or, la plupart ne sont pas prémédités, mais commis sous l'emprise de la rage, de la passion, par des personnes en proie à de tels déchirements qu'elles ne sont plus en état de réfléchir. La peine de mort n'a donc aucune valeur dissuasive. Quant aux actes prémédités, ils sont le plus souvent le fait de grands criminels, ou de malades, qui se font fort d'avoir tout prévu, et qui n'imaginent pas une seconde qu'ils seront pris. D'ailleurs, le taux de criminalité, en 2010, est trois fois plus fort aux États-Unis qu'au Canada, abolitionniste. Et aux États-Unis même. L'ensemble des États qui ont conservé la peine de mort ont un taux d'homicide supérieur de 50% à ceux qui l'ont aboli. Enfin, la peine de mort est inacceptable, car elle est discriminante et stigmatise certaines populations. Les condamnés sont le plus souvent des personnes fragiles, issues des groupes sociaux les plus défavorisés. Et ce, pour deux raisons au moins. D'abord, on sait que la délinquance, petite ou grande, et la criminalité touchent davantage et les laissent pour compte. Ce qui cumule les difficultés, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas trouvé de travail. Ces personnes, une fois devant les tribunaux, se trouvent très démunies. Les plus pauvres n'ont pas les moyens d'assurer correctement leur défense. Les ténors du barreau, ce n'est pas pour eux. Et l'on sait bien que dans les procès où l'accusé encoure la peine capitale, le talent de l'avocat est primordial. Qu'on se souvienne du procès d'O.J. Simpson. Finalement, la condamnation à mort, c'est un aveu d'échec. D'une société qui n'a pas su se donner les moyens de prévenir. Qui n'a pas su accompagner. Qui n'a peut-être pas su guérir. Incapable de résoudre le problème, la justice préfère l'éliminer. Il n'y aura pas de seconde chance, pas de possibilité de repentir ou de réinsertion dans la société. Pour toutes ces raisons, on ne peut accepter que des tribunaux continuent à appliquer la peine de mort. On ne peut l'accepter. Vous ne pouvez l'accepter. Car la peine de mort est indigne. Elle prive de sa dignité d'homme l'être humain que l'on exécute. Elle déshonore celui qui donne l'ordre d'exécuter. Faisons en sorte que chaque juge, chaque tribunal, chaque pays qui condamne à mort se sente déshonoré. Écrivons-le. Crions-le. La peine de mort est une sentence indigne. La peine de mort est une sentence indigne. La peine de mort est une sentence indigne. Que ces mots fassent le tour du monde pour que le XXIe siècle soit celui de l'abolition universelle de la peine de mort. Applaudissements